Il y a quelques années, on parlait beaucoup des systèmes Green Taxi, Wilt & Geot, des systèmes de Green Taxi intégrés aux avions. On ne voit quasiment pas ça cette année. Sur le stand de Safran, c'est revenu et c'est vraiment sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui explique le retard au développement ? Quelques années plus tard, on n'a toujours pas ces systèmes qui sont industrialisés. Comment ça s'explique ? Il y a eu l'effet Covid qui est forcément passé par là, après du fuel aussi, qui avait chuté à un moment donné et qui rendait ce type de système moins économique parce que c'est un compromis entre le poids qu'on fait porter à l'avion et le coût du fuel. Et là, effectivement, avec le coût du fuel qui remonte à la hausse, ça a remis ces systèmes-là sur le devant de la scène.